Les grandes orgues Achetées en 1912 par la fabrique au coût de 2500 $, l'orgue a conservé ses pièces d'origine et sa sonorité. Les frères Casavant s'inspiraient toujours du lieu et de son atmosphère pour ajuster la sonorité. Ici, les sons sont feutrés. La brillance est diminuée. L'orgue est équipé d'une soufflerie manuelle toujours fonctionnelle de 14 jeux, soit 756 tuyaux et deux claviers. Alors, nous sommes devant l'orgue Casavant de la paroisse Saint-Hélédine, qui possède 14 jeux, 756 tuyaux et qui date de 1912. Donc, on va vous faire la présentation des jeux un par un, vous allez pouvoir les entendre. On commence par le bourdon de bipied, qui est situé au clavier du récit. Le principal de huit. Maintenant, la viol de gang, qui est, comme on peut dire, l'ancêtre du violon. La voix céleste de huit. Pour que la voix céleste soit d'un bel effet, on lui ajoute souvent la viol de gang. Plus d'harmoniques de quatre. Et le jeu d'hanches, le hautbois de huit pieds. Maintenant, on s'en va au grand orgue, avec la dulciane de huit pieds. Et c'est un jeu très doux. C'est un jeu très doux. La montre de seize. La doublette de deux pieds. Et le jeu d'hanches, la trompette de huit pieds. Alors, on poursuit avec le bourdon de seize pieds. Qui est le jeu le plus grave de l'orgue. Et le deuxième jeu qui se faut pénalier, la flûte de huit pieds. C'est un jeu très doux. 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 À moi. Il faut bien tendre unelve. Alors, c'est un jeu très doux. Il faut bien tendre. C'est un jeu très doux. Quel est cela ? A maîtrisez. Merci.